Je vous propose d'abord de regarder ensemble des images qui ont été fournies par les militants du Hamas d'un moment au poste de frontières RS, au moment de leur incursion en territoire israélien. On regarde, on commente ensemble. Voilà, ce sont des images de propagande, on le rappelle. Ce sont les militants eux-mêmes qui se filment et qui fournissent les images. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de cette guerre, c'est que les images nous parviennent, y compris des horreurs, par les combattants du Hamas eux-mêmes. Le but est bien évidemment de terroriser, y compris avec les images qui sont relayées complaisamment sur les réseaux sociaux. Ce qui est sidérant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce point de passage, c'est le point de passage de RS, qui est le principal point de passage entre Gaza et le territoire israélien. C'est un point de passage qui est emprunté depuis 2021 par plus de 17 000 travailleurs de Gaza qui allaient régulièrement travailler en Israël. C'est un point de passage qui est aussi emprunté par les journalistes que nous sommes, qui, lorsque nous entrons dans la bande de Gaza, sont évidemment checkés, contrôlés. C'est un point de passage qui a été déserté par l'armée israélienne, ce qui est relativement absolument incompréhensible. Ce sont des images qui tournent depuis maintenant un ou deux jours et qui sont effectivement de la propagande du Hamas, ce qui démontre là toute sa capacité opérationnelle et de sidération surtout. Alors, images complaisamment fournies avec évidemment l'image de l'humiliation des otages qui sont faits à ce moment-là par les militants. C'est un procédé évidemment ignoble de la part des terroristes d'exhiber ainsi leurs otages. On a vu des tas d'images extrêmement choquantes. Mais encore une fois, ce qui nous frappe, c'est la désertion du poste. C'est une forme d'humiliation des Israéliens. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette désertion du poste, elle est liée à une stratégie assumée du gouvernement israélien qui était de déplacer la majorité de ses troupes en Cisjordanie pour protéger, pour faire tampon entre les Palestiniens et les colons israéliens dans la zone. Et donc, tout ce qui était autour de Gaza, toutes les forces qui étaient autour de Gaza, sont parties. Il restait quelques forces. Il y a un petit détail en plus qui montre l'évolution aussi du côté israélien. C'est que c'était une fête religieuse. Et 40% des effectifs de l'armée étaient en congé religieux. Et ça montre la montée de l'influence des religieux dans la société, mais aussi dans l'armée israélienne. Quelqu'un me faisait remarquer qu'autrefois, c'était même pas 10% des effectifs de l'armée qui étaient libérés pendant les fêtes religieuses. Là, on a eu une progression énorme, ce qui explique cette désertion. Gilles Delafont, qu'est-ce qui vous frappe dans ces images ? J'ai envie de dire la professionnalisation du Hamas, c'est devenu une véritable armée assez professionnelle qui est liée à son entraînement. Et c'est là où on en vient à l'influence qui est à mon avis déterminante de l'Iran. C'est l'Iran qui fournit 70 millions de dollars par an pour financer le Hamas et qui surtout entraîne les combattants. On va y en venir plus largement sur les moyens dont dispose le Hamas. Il y a des choses qui frappent quand même dans ces images qui sont relativement parlantes. C'est d'abord la charge explosive qui a été utilisée pour faire sauter une partie de l'immense mur de séparation. Je peux vous dire que c'est du béton qui est vraiment extrêmement épais et c'est une muraille qui est très 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 haute. Donc il y a une charge qui est utilisée qui fait péter une partie du mur. Ensuite on entre par des grillages et ensuite on voit des hommes qui visiblement sortent de leur guérite. Ce sont des soldats qui sont en gros en caleçon et en t-shirt qui dormaient parce que l'attaque a eu lieu vers 6h30, 7h du matin. Donc on était encore entre eux en un demi-sommeil. On voit des affrontements. Ici on voit des hommes du Hamas qui tirent sur des soldats israéliens et on entre, on pénètre dans ce terminal frontalier qui s'appelle Erez. C'est proprement impressionnant de sophistication. Il n'y a que ce mot qui vient à la bouche lorsqu'on découvre ces images. Ce terminal, j'ai emprunté des dizaines de fois. Le voir ainsi aux mains des brigades d'Ezé d'Inel Kassam, c'est proprement hallucinant. Ce qui va dans le sens de la professionnalisation dont nous parlait Gilles Delafont, très vite on rejoint Solène Rioux qui est sur place pour LCI, une de nos équipes sur place. Solène, une des informations très importantes de la matinée, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a des nouvelles possibilités ou même des nouvelles incursions tout court de ces militants du Hamas sur le territoire israélien. Encore maintenant, vous en avez des indices ? Oui, absolument. Selon nos informations, il y a une trentaine de terroristes du Hamas entre le terroriste de Gaza derrière moi et ici où nous nous trouvons avec Nordin Ali Saïd à une quinzaine de kilomètres de là. Et au niveau de la ville de Béry, à 10 kilomètres, vraiment tout droit en ligne droite vers Gaza, il y a des combats qui sont en cours à l'heure où je vous parle. Ce qui explique d'une part la fébrilité, d'autre part l'agitation au sein de l'armée israélienne. On voit depuis 6h ce matin des véhicules militaires, des véhicules de transport de troupes, des chars israéliens, les Merkava, on a vu également des Hummers, notamment ces chars qui sont en direction de la bande de Gaza pour les véhicules de transport de troupes. On les a vu faire des allers-retours parce que l'objectif, à l'instant T, en tout cas dans cette zone, c'est moins de préparer l'offensive sur la bande de Gaza plutôt que de nettoyer cette partie du territoire israélien, d'identifier et d'éliminer ces terroristes du Hamas. Par ailleurs, il y a une inquiétude particulière de l'armée israélienne. C'est ce tunnel qui serait ouvert au niveau de la bande de Gaza et qui, si les combattants armés du Hamas en profitaient, leur permettrait de passer de Gaza sur le territoire israélien pour tenter de nouvelles incursions. Merci beaucoup, Solène Rioux avec Nordine d'Al-Saïd. Alors, qu'est-ce que le Hamas ? De quoi parle-t-on aujourd'hui en 2023 quand on évoque cette organisation terroriste ? Partout où vous nous rejoignez, mais d'abord, regardez, c'est un mouvement populaire et c'est un mouvement qui a reçu, évidemment, l'approbation de ces chefs. Comment cela pourrait-il autrement ? On a vu, dès les premières heures, ces images de prosternation des responsables du Hamas qui s'agenouillent devant les images et qui rendent hommage à l'opération des militants. On a vu aussi des jeunes acclamer l'opération dans les rues de la bande de Gaza. Triomphe, triomphe. Enfin, nous sommes vengés, cette jeunesse à la fois frustrée, qui parfois voudrait vivre normalement, mais qui aussi pense que la guerre est la seule issue, même si c'est une impasse. Il y a eu, et ça, on en parlera tout à l'heure aussi, des manifestations à Ramallah, en Cisjordanie, qui n'est pas le bastion du Hamas. Ça veut dire que la fièvre guerrière gagne toute la population, peut-être, palestinienne. Jade, dites-nous le Hamas. Donc, le Hamas, j'allais dire, de quoi parle-t-on ? C'est un mouvement palestinien. Alors, l'acronyme, c'est celui-ci. Je ne vais pas vous le lire, mais si on traduit, ça signifie mouvement de résistance islamique. Le Hamas est composé de deux branches. Vous avez d'un côté la branche politique et de l'autre la branche armée. Pour la branche politique, le chef, c'est lui. Vous allez le voir, Ismail Khanier, qui est à la tête du Hamas branche politique depuis 2017. Mais le Hamas contrôle quasiment les deux tiers du Parlement palestinien, et ce, depuis les dernières élections législatives de 2006. Officiellement, ce parti est même plus vieux, puisqu'il date de décembre 87. Il a été créé pendant la première intifada comme une branche des frères musulmans, avec un objectif affiché, affronter la modernité en retournant aux sources du premier islam. Cette phrase résume assez bien la volonté aujourd'hui du Hamas. Et de l'autre, vous avez effectivement la branche armée, les brigades Al-Qassam, qui sont dirigées par le haut commandant militaire depuis 2012, Mohamed Deif. Hamas, branche politique comme branche armée, dénonce, et ce depuis toujours, les accords de paix, notamment celui signé par Arafat et l'OLP en 1993. Pourquoi ? Eh bien parce que, contrairement aux accords signés, le Hamas prône la destruction pure et simple de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique à la place, État islamique palestinien, sur tout le territoire, avec Jérusalem en capitale. Sur le plan géopolitique, le Hamas est considéré comme un allié proche à la fois du Hezbollah et de l'Iran, qui assure une grande partie de son financement et de sa fourniture d'armes. Le Hamas, c'est important, est aujourd'hui classé comme organisation terroriste par plusieurs pays, l'Union européenne en premier, bien évidemment. Certains accordent ce qualificatif uniquement à la branche armée du Hamas. Hamas est aujourd'hui le seul parti politique à Gaza qui contrôle donc intégralement cette bande de terre. Et puis, on va faire un petit peu de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée.